Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler du protocole SpanningTree Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux On a dit que dans un LAN, on trouve généralement un répartiteur général auquel sont cascadés plusieurs sous-répartiteurs Dans chaque sous-répartiteur, ou bien dans chaque armoire informatique on va trouver un switch, et sur ce switch seront connectés les PC, les machines mais aussi les cascades qui relient les différentes armoires informatiques Alors supposons qu'il y a un problème sur l'une de ces cascades Dans ce cas, tous les utilisateurs de cette armoire seront déconnectés du réseau N'est-ce pas ? Donc il va falloir réparer cette cascade Pendant le temps de la réparation Tous les PC et toutes les machines connectées sur ce switch n'auront plus accès au service du réseau C'est pourquoi on s'est dit, pourquoi pas ne pas avoir une connexion de redondance une autre cascade entre ces deux switches de telle façon à ce que si on perd ce lien on a toujours un autre chemin vers les deux autres switches Oui, ça peut marcher comme ça sauf qu'on a découvert que ça va engendrer beaucoup de problèmes Parmi ces problèmes, voyons ça Supposons qu'on a donc, voilà, notre armoire informatique avec les trois cascades Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une boucle physique D'accord ? Alors supposons que cette machine d'adresse MAC A va envoyer une autre RAM vers une autre machine d'adresse MAC D Mais il se trouve que la machine d'adresse MAC D n'est plus connectée sur le réseau et qu'aucun switch ne connaît où se trouve cette machine Donc si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu dans la vidéo qui parle des réseaux locaux on a dit que chaque switch va consulter sa table de commutation et puisque la table de commutation ne connaît pas où se trouve la machine D on a dit que le switch va diffuser la RAM sur tous les ports du switch à l'exception du port numéro 1 Pourquoi ? Parce qu'il a reçu la RAM sur le port numéro 1 D'accord ? Donc on va diffuser la RAM sur tous les ports y compris sur les cascades Donc une copie de la RAM va arriver à chaque switch Y et Z Chaque switch va faire le même raisonnement On va consulter les tables de commutation On ne connaît pas où se trouve D Donc on va diffuser Ainsi de suite Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une boucle de commutation Donc la boucle physique qu'on a voulu faire pour remédier au problème de la cascade va engendrer une boucle de commutation Donc on ne veut plus de boucle de commutation Tout ça avec un message unicaste Que dire s'il s'agit déjà d'un message multicaste Donc sûrement aussi les messages multicastes et de diffusion engendrent aussi le même problème D'accord ? Donc ce qu'on veut c'est quelque chose comme ça Quand les deux cascades sont en bon état Donc cette troisième est désactivée De telle façon à ce que la boucle de commutation n'ait pas lieu Mais si jamais il y a un problème sur la cascade On veut qu'il y a une activation automatique de cette cascade de secours D'accord ? Maintenant donc la question qu'on va se poser Donc la question qu'on va se poser étant donné un réseau local avec plusieurs switches et avec plusieurs cascades en redondance Comment on va-t-on trouver les cascades qui seront fonctionnelles et celles qui seront de secours ? Pour cela on a inventé un protocole qui s'appelle le Spanning Tree Protocol En fait c'est un algorithme qui va être exécuté par tous les switches pour y terminer les cascades qui seront fonctionnelles et celles qui seront en veille en attendant qu'une cascade fonctionnelle ait un problème D'accord ? Donc le principe du Spanning Tree étant donné ce réseau par exemple on va essayer de construire un arbre Pourquoi un arbre ? Parce qu'en voyant un arbre il n'y a pas de boucle entre deux branches N'est-ce pas ? Il n'y a pas de boucle entre les branches Et c'est exactement ce qu'on veut On a vu qu'on ne veut pas une boucle physique entre les switches Donc pour passer d'une branche à une autre On passe toujours par le tronc ou bien par la racine C'est aussi ce qu'on veut pour passer d'un switch à un autre On passe toujours par la racine ce qu'on appelle en anglais root Ce que le Spanning Tree appelle root D'accord ? Donc par exemple on va décider que ces cascades en pointillé seront bloquées et que celles-ci seront fonctionnelles Ici Ainsi on a éliminé les boucles physiques Donc il n'y aura plus de boucles de commutation N'est-ce pas ? D'accord ? Donc on va construire un arbre Donc cette architecture ça ressemble à un arbre On trouve la racine et puis les branches Une branche Deux Trois D'accord ? Ok Maintenant Donc la question Déjà Comment trouver la racine ? Donc ça c'est parmi les questions que se pose que se pose résoudre le Spanning Tree Protocol Et puis en voyant les états des ports on trouve des ports qui sont fonctionnels et d'autres ports qui sont bloqués Donc le Spanning Tree permet aussi de trouver les ports qui sont fonctionnels qui sont appelés forwarding et les autres ports qui sont bloqués en état de blocking Donc à peu près c'est ce qu'il va faire le Spanning Tree Il va déterminer le switch root et puis l'état de tous les ports de cascade entre ces switches Voyons l'algorithme du Spanning Tree L'algorithme du Spanning Tree se fait en quatre étapes Première étape c'est bien évidemment on va déterminer le switch root la racine D'accord comment va-t-on trouver ce switch Donc déjà comme remarque le Spanning Tree est fonctionnel par défaut normalement dans votre switch Donc si vous avez un switch qui supporte le Spanning Tree donc ce protocole normalement il est activé par défaut donc quand vous allez placer votre switch sur votre huso il va exécuter automatiquement l'algorithme Spanning Tree Alors première étape déterminer le switch root pour ce faire on va faire des élections chaque switch va prétendre que c'est lui le switch root et il va annoncer son identité à tous les autres switches voisins par un message spécial qui s'appelle BPD Alors commençons par le mot voisin il va annoncer son identité à tous les switches voisins en fait le switch ne connait pas ses voisins parce que sur un port d'un switch il se peut que c'est une machine c'est un PC qui est connecté ou bien il se peut aussi que c'est un switch qui est connecté sur ce port donc qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer ces messages BPD sur tous ces ports en fait il va envoyer le message BPD sur tous les ports connectés s'il s'agit d'une machine classique votre machine va ignorer le message BPD mais s'il s'agit d'un switch donc ce switch il va traiter le message BPD d'accord maintenant on a dit qu'il va envoyer son identité c'est quoi déjà l'identité d'un switch on définit l'identité d'un switch ou bien le protocole spanning tree définit l'identité d'un switch par deux valeurs la priorité ça c'est une valeur qu'on peut changer manuellement elle est définie par défaut mais on peut la modifier et puis l'adresse MAC du switch d'accord puisque l'adresse MAC est unique donc on ne peut pas trouver de switch qui ont la même identité d'accord alors si un switch X reçoit d'un switch Y un BP du U donc switch Y voisin si si reçoit un BP du U annonçant une identité inférieure donc elle est meilleure à celle qui possède alors X va annoncer Y en tant que le switch racine c'est à dire moi je suis un switch X et je prétends que c'est moi le switch route mais je reçois un BP du U d'un switch voisin appelé Y et je trouve que l'identité de Y est meilleure que la mienne comment ça en fait elle est inférieure donc en Spanish Tree une identité inférieure est meilleure d'accord donc je vais arrêter de prétendre que c'est moi qui est le switch route et je vais continuer à générer des BP du U et à les envoyer mais en annonçant le switch X en tant que switch route d'accord alors comment comparer deux identités on a dit que l'identité inférieure est meilleure mais comment comparer l'identité alors si identité 1 est inférieure à identité 2 pardon si priorité 1 est inférieure à priorité 2 donc automatiquement je conclue que identité 1 est inférieure à identité 2 dans ce cas identité 1 est la meilleure d'accord et si jamais j'ai gardé la valeur par défaut par exemple de la priorité dans ce cas donc je dois comparer les adresses MAC pour trouver l'identité la meilleure qui est qui est la plus inférieure d'accord et donc comme ça les switches vont s'échanger ces messages BP de U jusqu'à ce qu'à la fin il y aura une élection d'un seul switch qui est le switch root qui est donc l'identité la plus inférieure voyons des exemples pour comprendre un peu ça donc là ici j'ai trois switches chaque switch au début va envoyer des BP de U en annonçant que c'est lui le switch root mais après le switch B par exemple il va reçu les BP de U du A avec une priorité 30 768 entre parenthèses la priorité par défaut est 32 768 c'est pourquoi B et C ont la même priorité parce que c'est la valeur par défaut mais là il se trouve que c'est l'administrateur de ces switches qui a changé la valeur de la priorité manuellement donc il veut imposer que le switch A soit le switch root donc il va changer la valeur de la priorité d'accord donc quand B va recevoir un BP de U annonçant l'identité de A avec une priorité inférieure donc on décide que c'est le switch A qui devient le switch racine de même pour le switch C d'accord et B et C vont continuer à envoyer des BP de U en annonçant que c'est le switch A qui est le switch root d'accord donc ici le switch root c'est le switch A d'accord exemple 2 là on a gardé la valeur par du faux de la priorité donc on doit comparer l'adresse MAC d'accord l'adresse MAC la plus inférieure est la meilleure donc c'est le switch C de 2 ici donc voilà le switch root alors parlons de BP de U voyons un peu de détail sur le BP de U à quoi ça ressemble donc supposons ici qu'on a 3 switch R1 R2 et R3 donc à un certain moment R2 va annoncer à R3 que le switch root c'est R1 pourquoi ? parce qu'en voyant ici par exemple les adresses MAC donc je suppose que la priorité est la même pour les drames switch donc on va comparer les adresses MAC cc00 cc01 et cc02 donc là c'est clair que le root c'est R1 donc R2 il va annoncer à R3 qu'il connaît un switch qui est R1 qui est le switch root à travers le message BP de U voyons donc en capturant les drames BP de U ici donc j'ai capturé les drames ici au niveau de cette cascade on voit déjà que le Spanning Tree est encapsulé dans l'Ethernet automatiquement et pas par le IP donc pas besoin d'avoir des adresses IP au niveau des switches et qu'est-ce qu'on trouve ici ? on trouve Bridge Identifier en Spanning Tree quand vous trouvez Bridge c'est-à-dire switch d'accord ? donc ça c'est quoi ? ça c'est l'identificateur du switch qui a envoyé ce message BP de U dans notre cas c'est le switch R2 R1 n'envoie pas un BP de U à R3 R1 envoie des BP de U seulement à R2 et puis c'est R2 qui va envoyer des BP de U à R3 donc on trouve l'identificateur du switch qui a envoyé le BP de U donc ça c'est l'adresse MAC vous voyez bien ici la priorité parce qu'on a dit que l'identificateur d'un switch est composé de deux parties priorité et adresse MAC d'accord ? et qu'est-ce qu'il dit ce switch ? il dit que l'identificateur du route c'est celle-ci priorité par défaut et puis l'adresse MAC ça c'est l'adresse MAC de qui ? de R1 d'accord ? donc voilà à quoi ressemble un BP de U on trouve aussi un autre champ assez important qui s'appelle cost le coût combien ça coûte à R2 pour arriver au switch route il dit 19 mais 19 quoi ? en fait ce nombre 19 est relatif au débit de la cascade parce qu'il y a un tableau qui attribue à chaque vitesse à chaque débit un coût donc ici on a un débit de 100 Mbps entre R1 et R2 en consultant le tableau 100 Mbps donc ça veut dire un coût de 19 donc R2 informe R3 qu'il connaît un route un switch route qui a cette adresse MAC et R2 pour arriver à R1 ça lui coûte 19 pourquoi 19 ? parce que le débit ici est 100 Mbps d'accord donc on va utiliser après ce paramètre pendant le fonctionnement de l'algorithme du spanning tree d'accord donc je suppose qu'on a déterminé le switch route ok maintenant on va déterminer sur les autres les autres switches donc on va laisser le switch route à part et on va aller sur chaque autre switch et sur chaque autre switch il y a un port assez particulier qui s'appelle route port alors le route port c'est celui qui a le coût cumulatif le plus inférieur par rapport à la racine ça veut dire quoi coût cumulatif alors le coût on a vu ce que c'est le coût on a dit que ça dépend du débit voyons ici un exemple pour comprendre le coût cumulatif tout à l'heure on a vu que R2 informe R3 que ça va lui coûter 19 pourquoi 19 parce que c'est 100 Mbps ça va lui coûter 19 pour arriver au switch R1 d'accord ça c'est R2 qui informe R3 maintenant voyons R3 quand il va informer R4 quand il va lui envoyer un BB de U donc maintenant je capture ici pas ici d'accord tout à l'heure j'ai capturé ici maintenant je capture la trame BB de U ici donc je trouve ça c'est l'identificateur du switch qui a envoyé la trame CC02 donc c'est bien le switch R3 il informe qu'il connaît un root qui est CC00 d'accord mais il m'a maintenant le coût combien 38 pourquoi 38 parce que R3 quand il a reçu le message de R2 R2 lui a dit ça me coûte 19 pour arriver à la racine maintenant R3 il va avoir le débit de cette connexion de cette cascade il va ajouter le coût de cette cascade qui est aussi 19 donc il va déduire que ça va lui coûter 19 plus 19 pour arriver au switch route c'est à dire 38 d'accord donc le root port c'est le port du switch qui a le coût cumulatif le plus inférieur par rapport à la racine voyons ça en quelques exemples alors déjà on a déterminé que le switch route c'est le switch A maintenant sur chacun de ces deux autres switches on va déterminer le root port alors le root port par exemple pour le switch B c'est soit 3 soit 4 pourquoi ? parce qu'on a deux chemins vers la racine mais on va voir le coût cumulatif de chaque port combien ça me coûte en partant du port au roi pour arriver à la racine donc en utilisant ce tableau ça va me coûter ici 19 parce que le débit est 100 Mb et pour arriver ici par ici à la racine donc ça va me coûter 19 plus 19 c'est à dire 38 on a dit que le chemin le plus important c'est celui qui a le coût le plus inférieur n'est-ce pas ? donc est-ce que c'est le port droit ou bien le port 4 qui est le root port c'est bien sûr le port de roi d'accord faisons le même raisonnement ici on trouve que c'est le port 4 d'accord donc ça c'était la deuxième étape première étape déterminer le switch route deuxième étape trouver sur chaque switch autre que le switch route le root port voyons notre exemple maintenant toujours pour le switch B j'ai deux chemins vers la racine port droit et port 4 le port droit ça va me coûter 19 pour le port 4 ça va me coûter 1Go c'est à dire 4 et puis 1Go 4 4 plus 4 ça fait 8 ah maintenant c'est pas le port 3 qui est le plus intéressant maintenant c'est le port 4 qui a le coût le moins faible le plus faible pardon dans ce cas c'est le port 4 qui est root port alors maintenant si je me place au niveau au niveau du switch C le port 4 a un débit de 1Go donc le coût c'est 4 mais si je passe par le port droit il me fait qu'il me faut 4 plus 19 donc c'est évident que c'est le port 4 qui est le root port d'accord on continue avec un troisième exemple là je me place au niveau du switch P le port droit du switch P il me faut un coût de 4 et là j'ai un débit de 10Go et 10Go 10Go c'est à dire 2 2 plus 2 ça va faire 4A la ligne de port en le même le même coût dans ce cas qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va partir est-ce qu'on va choisir le port R2 ou bien R4 en fait dans ce cas on va voir le switch adjacent on va choisir lequel des deux switches adjacents a l'identité la meilleure c'est à dire le port droit 3 reçoit DPP du U du root n'est-ce pas ok et le port 4 reçoit DPP du U à partir du switch C lequel des deux switches a une identité meilleure on a dit que l'identité est formée par priorité et adresse MAC donc en comparant ici les priorités donc ici c'est 38768 c'est inférieur à 32768 donc automatiquement lequel des deux switches est meilleur bien sûr c'est le switch A ainsi donc on va choisir le port droit comme étant route port maintenant on va au switch C alors pour le switch C pour arriver à la route j'ai un débit de 10Go donc le coût ici c'est 2 d'accord et maintenant sur le port droit j'ai un coût de 2 plus 4 6 donc là automatiquement c'est le port 4 qui est root port d'accord on va finir avec le quatrième exemple donc c'est le switch A qui est le switch route maintenant au niveau du switch B j'ai deux chemins vers la racine premier chemin sur le port droit qui a un coût de 19 et un deuxième chemin à partir du port 2 qui a aussi et le même coût on a dit d'après l'exemple précédent que normalement on devrait voir les identités des switches mais là il s'agit de même switch qui envoie les bébés du donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant le nouveau critère qu'on va utiliser c'est l'identificateur du port mais de quel port en fait c'est pas le port local mais plutôt c'est le port à partir duquel le bébés du a été envoyé donc c'est le port distant ici du switch A à partir duquel le bébés du a été envoyé comment B connaît l'identité de ce port ça se trouve au niveau du message du bébés du donc au niveau du message du bébés du donc on trouve port identifère c'est quoi port identifère en quelque sorte donc ça identifie le port distant bien sûr le port inférieur qui a l'identité inférieure est toujours meilleur donc ici j'ai port droit et port 4 donc je vais choisir le port de roi donc c'est ce port de roi qui est roue de port regardez ici si c'était le port local inférieur donc j'aurais dû choisir 2 mais là je choisis de roi pourquoi parce que de roi est inférieur à 4 d'accord alors règle numéro 1 tous les roues de port sont en mode forwarding ils sont fonctionnels ils ne seront pas bloqués d'accord ils ont le meilleur chemin vers la racine d'accord donc on va appliquer ça ici j'ai le port 3 du switch B et le port 4 du switch C qui sont en route port donc je vais déclarer qu'ils sont en mode forwarding arrivons à la troisième étape maintenant sur chaque segment sur chaque cascade on va déterminer ce qu'on appelle les designated ports c'est quoi ce designated port avant de voir le designated port je veux parler de la notion de segment en fait quand je dis segment je veux parler de ces cascades là j'ai trois segments j'ai trois cascades d'accord mais en fait il se peut que j'ai une architecture comme ça dans ce cas combien j'ai de segments vous pensez 5 non en fait on a toujours trois segments pourquoi parce qu'un segment ça correspond plutôt à un domaine de collision d'accord donc combien j'ai de collision là il s'agit d'un hub d'accord donc j'ai un seul domaine de collision ici deuxième domaine de collision et troisième domaine de collision d'accord donc sur chaque domaine de collision je vais déterminer un seul port qui est le designated port d'accord donc c'était juste une remarque alors c'est quoi ce designated port pour trouver le designated port donc sur chaque segment il y a un seul designated port c'est celui qui offre le moindre coût vers la racine toujours même principe mais maintenant je vais me placer au niveau du segment donc je me place au niveau du premier segment sur ce segment il y a deux switches lequel des switches possèdent un coût meilleur pour arriver à la racine bien sûr c'est le switch route qui a le coût le plus faible puisque ce porte-roi il a un coût zéro pour arriver à la racine puisqu'il est déjà sur la racine n'est-ce pas alors que ce porte-roi de ce switch il a un coût de 19 parce que 100 Mbps ça correspond à 19 donc le designated port sur ce segment c'est le porte-roi de la racine je vais aller à l'autre segment maintenant est-ce que c'est le port 4 ou bien le porte-roi qui a le coût le plus intéressant voyons pour ce port 4 donc il me faut un coût de 19 pour arriver à la racine de même ici un coût de 19 dans ce cas la règle dit que je dois comparer les identités des deux des deux switches d'accord 32 768 32 768 donc je dois comparer les adresses map bien sûr 22 est inférieur à 33 donc c'est sur le porte-roi qui est le designated port sur ce segment d'accord maintenant je raisonne en tant que segment en tant que domaine de collision alors je vais aller au troisième segment lequel des deux ports est le plus intéressant bien sûr c'est le port 4 puisque là un coût 0 pour arriver à la racine donc c'est le port 4 sur ce segment qui est qui est le designated port donc on peut conclure déjà que tous les ports de la racine du route sont des designated ports c'est logique puisqu'ils ont un coût qui vaut 0 d'accord donc règle numéro 2 tous les ports du route sont des designated ports d'accord et la règle numéro 3 c'est que tous les designated ports sont aussi en mode forwarding ils sont fonctionnels d'accord donc ça c'est il faut l'accepter on va appliquer ça donc je suppose que c'est le switch A qui est route que le port 3 et 4 sont en forwarding pourquoi parce que ce sont des routes ports donc je suppose que ce sont les routes ports maintenant j'ai designated ports ici ici et le port 3 du switch C donc tous ces ports on a dit qu'ils sont en mode forwarding d'accord arrivant à la quatrième étape bloquer tous les autres ports de cascade qu'est-ce qu'il me reste comme port de cascade F F F F F il ne me reste que le port 4 du switch P c'est ce port qui sera bloqué pour l'instant puisque ces cascades sont fonctionnelles si jamais il y a un problème sur l'une de ces cascades donc il y aura réélection de la route et puis bien sûr ce port va passer de bloqué à forwarding d'accord donc vous voyez bien que tout ça ça se passe automatiquement au niveau de vos switches pour premièrement faire l'élection du switch route et puis trouver les routes ports sur chaque switch autre que le switch route et troisièmement on a dit que sur chaque segment sur chaque cascade on va trouver le designated port qui est un port fonctionnel pour trouver en fin de compte les ports qui seront bloqués mais puisque tout ça fonctionne automatiquement pourquoi on doit savoir tout ça oui c'est une bonne question alors supposons que vous avez une architecture comme ça d'accord et que vous avez placé vos switches il a eu une élection entre les switches et ils ont décidé que le switch route c'est celui-ci c'est celui-ci c'est celui qui a l'adresse MAC la plus faible d'accord alors en analysant cette architecture qu'est-ce qu'on a alors ce port est bloqué pour aller de ce switch à celui-ci donc je suppose que le serveur est connecté ici si une machine cliente veut aller à ce serveur donc la machine cliente va arriver avec un débit de 1 giga d'accord et puis pour aller au serveur en fait c'est pas la seule machine il y aura beaucoup de machines qui vont arriver avec un débit très important et pour arriver pour aller au serveur ils vont passer par une cascade qui a un débit de 100 mégabits alors là ça va faire un problème donc ça va engendrer des collisions ça va engendrer une saturation de la bande passante ici et le rat on va ressentir une lenteur d'accord donc c'est quoi la solution la solution c'est de changer la valeur de la priorité de telle façon à ce que le switch root ne soit pas celui-ci mais plutôt celui-là imaginez que vous avez quelque chose comme ça donc on arrive avec 100 mégas on passe par 1 giga pour arriver au serveur c'est bien comme ça n'est-ce pas donc on arrive avec plusieurs 100 mégas et on monte vers le serveur avec un débit de 1 giga donc il est intéressant de savoir comment fonctionnait le spanecterie pourquoi ? parce que dans certains cas dans quelques situations on a besoin de changer le root la racine d'accord en modifiant la valeur de la priorité ok alors en conclusion le spanning tree protocole connu avec la norme 102.nd il permet d'éliminer les boucles physiques pour éviter les boucles de commutation d'accord il passe par 4 étapes première étape déterminer le switch root d'accord par l'élection étape 2 on va déterminer les routes pour sur sur les autres switches autres que le switch root alors je vous rappelle que les routes sont fonctionnelles troisième étape déterminer les designated ports sur chaque segment sur chaque cascade sur chaque domaine de collision les cascades ils sont aussi en mode forwarding et on va bloquer les autres ports de cascade voilà j'espère maintenant que vous avez une bonne idée sur le protocole spanecterie j'espère que c'était pas trop compliqué et rendez-vous avec les exercices pour bien comprendre l'élection du route de ces ports et du spanecterie d'une façon générale je vous remercie pour votre attention merci et au revoir merci et au revoir